Saviez-vous que les pipettes et comprimés contre les tiques n'agissent pas de la même façon ? Avec les comprimés, par exemple, la tique doit être fixée à la peau de l'animal et sucer son sang pour entrer en contact avec la composante active, précisément via le sang. Adventix a, quant à lui, un pouvoir répulsif et tue les tiques sans qu'elles soient fixées et aient sucé le sang. Voyons ce qui arrive lorsque des tiques sont déposées sur un chien traité trois jours auparavant avec un produit oral non répulsif. La tique s'enfonce plus profondément dans la fourrure vers la peau et s'y accroche à la recherche de sang. Si nous éliminons ces tiques après quelques heures et que nous les écrasons, nous observons clairement qu'elles ont déjà sucé du sang. Comme mentionné précédemment, les tiques doivent sucer du sang pour être exposées à la composante active. Ainsi, elles mourront. Voyons maintenant ce qui se produit lorsque des tiques sont déposées sur un chien traité trois jours auparavant par Adventix. Les tiques se dispersent sur la fourrure et ne s'y enfoncent pas en profondeur, contrairement à celles déposées sur le chien traité avec l'autre produit. L'effet répulsif est clairement visible. Les tiques ne peuvent plus se fixer et sucer le sang. L'effet appelé Hot Foot. Elles ne restent donc pas sur le chien. Ces tiques meurent aussi sans avoir sucé de sang. Il se peut que des tiques déjà présentes sur le chien ne meurent pas après deux jours de traitement et restent fixées et visibles. C'est la raison pour laquelle il est recommandé d'éliminer les tiques déjà présentes lors de l'application du traitement afin d'éviter le rattachement et la prise de repas sanguins. Adventix a un pouvoir répulsif et létal sur les tiques. ... 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